Dans le cadre du développement personnel, ce qui sera important avec la carte du pendu, c'est ceci. La corde. La corde qui relie à la chair, c'est donc le cordon ombilical. La question à se poser à ce moment-là, c'est la question de la mémoire fœtale des conditions de la période de gestation. Un autre point délicat dans le cadre du développement personnel est le fait qu'il y a deux arbres, deux branches d'arbres, deux branches d'arbres coupées de couleur rouge saignante. Ce sont donc les blessures de votre arbre généalogique auxquelles vous êtes toujours reliés. Les blessures de l'arbre généalogique auxquelles vous êtes toujours reliés. Ça, ce sont les éléments qui sont importants dans le cadre d'un développement personnel. Donc, les questions à vous poser là, tout d'abord, ce sont des questions à votre père, à votre mère, à la famille, sur vos conditions d'arrivée sur Terre, du progescence, trois mois avant la naissance, à l'accouchement. Et surtout, que s'est-il passé durant la période fœtale, durant les neuf mois de grossesse ? L'autre question, qui vous renvoie obligatoirement à faire votre arbre généalogique, faire votre arbre généalogique, fondamental dans le développement personnel, c'est de comprendre ce qui vous relie à la mémoire du clan, et surtout aux blessures du clan. En termes de mémoire, de mémoire transgénérationnelle, le pendu, c'est un pendu. Donc, y a-t-il éventuellement des mémoires de suicide dans la famille ? J'ai pu constater, durant mes séances, que quantité de personnes avaient beaucoup de difficultés à percer ce genre de secret. Je rappelle que la carte du pendu a les mains derrière le dos. Les mains derrière le dos, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne dit pas. Ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne voit pas, à propos des blessures du clan auxquelles on est relié. Ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne dit pas, les secrets de la blessure du clan et auxquelles on est relié. Et le fait d'être avec un pendu évoque effectivement toutes les mémoires de suicide. Il y a bien sûr d'autres cartes qui les évoquent, mais la carte du pendu les met bien en évidence. Je rappelle que les secrets de famille sont très nombreux. Nous avons tous dans nos familles des secrets de placards. Nous avons tous des cadavres qui reposent dans la cave, et nous avons tous des mémoires de meurtre, de dénonciation, de délation, de trahison qui sont dans les combles. Et donc il faut se frotter à cela pour se guérir en matière transgénérationnelle et psychogénéalogique. La carte du pendu, c'est vraiment ça. Quelque part, c'est la carte la plus difficile. J'explique ça en long et en large dans mon livre Tarot et psychogénéalogie, les liens qu'il y a entre les deux, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment fondamental. Voilà, je vous laisse avec cette méditation pas très sympathique sur votre histoire familiale.